On parle, il faut dire les choses, d'agressions sexuelles, de crimes sexuels. Oui, de viol aussi. De viol qui est un mot que vous interrogez. C'est le mot et l'image auxquelles il renvoie. C'est un mot, viol c'est un mot horrible, c'est un mot qui salit, c'est un mot qu'on n'a pas envie de voir à côté de son nom, c'est un mot qui embarrasse tout le monde, qui fait qu'on regarde ailleurs. Et j'essaye de le définir parce que le viol, ça a longtemps été un inconnu dans une cour sombre. On commence à comprendre que ce n'est pas ça, on commence à comprendre que le viol c'est aussi l'homme qui a une autorité dans la famille, moi c'était dans le travail, ça peut être dans une institution. Et ça c'est l'inverse exact de l'inconnu. Et quand celui-là viole, les victimes sont démunies, et presque la société est démunie, parce qu'on n'a pas l'image. Alors on va y revenir évidemment, en long, en large, en travers Hélène Devinck, mais d'abord ce mot impunité, vous en parlez comme d'une forteresse. Oui, je dis que c'est une forteresse l'impunité. Il y a, les chiffres on les connaît, 0,6% des viols qui sont condamnés, donc ça veut dire que les viols ne sont pas condamnés. Et dans cette histoire, dans toutes les histoires d'ailleurs, l'impunité, elle est tellement forte, et j'essaye de montrer de quoi elle est faite, de quelle, vous dites, c'est une forteresse, c'est-à-dire que j'essaye de faire le plan, de montrer comment elle est construite par mille petites histoires qu'on se raconte. Mais l'impunité, c'est le socle absolument du viol. Mais qu'est-ce qui peut la faire trembler, cette impunité ? J'essaye. Comment ? En racontant cette histoire, c'est-à-dire en racontant tout ce que ça implique, c'est-à-dire tout. On nous a beaucoup reproché à nous notre silence. Et donc on dit, bah oui, mais si les victimes ne parlent pas, alors il ne se passe rien. Et donc, non seulement on est responsable de notre silence, mais responsable aussi de ce qui est arrivé aux autres victimes. puisque si on avait parlé, il serait passé quelque chose. Maintenant, on a parlé, il ne se passe toujours rien. Vous avez parlé, mais là vous écrivez. Et j'écris, oui. Parce que je pense que c'est une histoire qu'il faut comprendre. C'est pas un livre de révélation, c'est-à-dire l'histoire, elle est connue, il y a eu des centaines et des centaines d'articles dessus. C'est peut-être ça le problème, qu'il y ait eu des centaines et des centaines d'articles dessus et qu'on en soit encore à devoir écrire un livre. C'est pas la même chose. Peut-être que le livre est plus fort ? En tout cas, le livre, moi j'étais libre, quand j'ai écrit ce livre, d'en choisir les codes, la trame, le déroulé. Et il me semblait que cette histoire n'avait jamais été racontée. Au fond, Hélène Devain, qu'avec ce mot impunité, qu'est-ce que vous défiez de façon très claire ? Si je dis le patriarcat, ça va pas ? Si, c'est une réponse. Le patriarcat, c'est-à-dire un système ? Ouais, un système. Lequel ? Un système qui fait que... C'est tout l'objet du livre. Que les victimes se taisent, que quand elles parlent, elles ne sont pas écoutées, qu'il y a une espèce de conjuration des dominants qui protège les violeurs. Enfin, celui-là, en l'occurrence. C'est tout l'objet, c'est tout l'objet.